bonjour c'est griffox on se retrouve pour un petit combat de coliseum aujourd'hui je vous ai sorti mon ekflip comme je vous avais annoncé hier ekflip qui est en mode terre dégâts à distance et il joue avec any x alors comme d'habitude donc l'ekflip il n'est pas il n'a pas un stuff qui est vraiment abouti c'est plutôt des voilà des items que je lui ai mis pour tester un petit peu le gameplay mais on est sur quelque chose d'assez approximatif il n'y a pas de vue s'y voir parce que le j'ai pas fait les cadres du dofus s'y voir sur l'ekflip je les ai faites sur any xl yop ou j et pour l'instant ils sont encore liés à mes persos donc donc je n'ai pas pu le je n'ai pas pu lui en mettre un en face on a une any xl yop donc c'est la compo que j'ai joué hier donc là on est sur un match presque miroir il ya juste les rodeurs qui changent et concrètement yop ou eka c'est à peu près la même chose ainsi que ça va être du rox mais sans grand chose de plus alors je vais y aller comme ça une fuite je vais me faire deux fuites je pense hop et peut-être une fuite sur les nids également ouais allez hop par là dessus j'ai de plier à utiliser mais j'avais rien à en faire de toute façon hop sachant que maîtrise d'armes ne sert à rien aller le cac sur l'oxel je m'en sers pas du tout je n'avais peut-être la portée pour mettre un ralentissement sur le yop mais non je ne crois pas je ne crois pas au niveau des esquives payer on a du 52 sur le yop en face ça ça peut le mettre un petit peu dans la merde parce qu'on a beaucoup de retrait bon moi j'ai pas des grosses esquives non plus notamment sur mon érodeur qui n'a pas encore les modes modulables d'esquive pia et pm donc ça peut poser problème on va voir en revanche avec mon gzell l'initiative est parfaite parce que je joue juste après le sien et ça ça me donne un sacré avantage alors trèfle on va se faire la roue de la fortune et le petit odorat hop est ce que je fais une roulette ou alors je peux peut-être péter sa cabotte ouais hop si ça peut lui empêcher de me faire une coppe il perdra en mobilité s'il ya s'il ya pas la cabotte dont cela dit il aurait pu me servir à moi aussi mais comme il joue avant moi je préfère essayer de l'embêter un petit peu vous voyez au passage les dégâts de handicap qui plaques ils sont vraiment énormes je suis en mode dégâts distance et ça va ça va taper très très fort ça va être sympa bon alors le yop est deux poux apparemment voire autant de vitalité qu'il a choisi la variante vertu yop de poux bon on va voir ça ça m'embête parce que j'ai pas des grosses répoux bon je me suis arrangé pour en avoir un peu quand même surtout mais surtout mes persos hop on va venir se mettre ça comme ça et j'avais mis une fuite sur l'enni il me semble un ouais donc je vais venir me mettre ici hop ou alors je m'approche pas trop parce que le xale risque de me ramener de faire ça plutôt venir ici ce sera correct je pense hop voilà et même s'il me ramène un moment grâce à la fuite je pourrais revenir en arrière éventuellement on va voir ça on va voir ça tout de suite 14 pa sur sang zelor alors qui est ce qui me ramène a priori c'est l'ennemi il va peut-être mettre une cahouette ici ou quelque chose dans le genre voilà une cahouette ici effectivement le cadran il joue sans cadran il joue avec le complice d'accord alors ça c'est un choix que qui me surprend parfois un petit peu pour le 3 v 3 autant pour le 1v1 ça peut être vraiment excellent je trouve mais le 3 v 3 je trouve que le boost pa et retrait pa en zone du cadran est quand même assez énorme ok donc il me ramène les niveaux là comme comme j'avais dit il revient grâce à la up grâce à la fuite je vais venir tout simplement moi ramener ses persos comme ça hop hop je vais également faire un rôle bac et là eh bien c'est moi qui est reposé mon c'est moi qui rétablis le placement à ma manière grâce à mon gzell qui jouait en deuxième et lui du coup il se retrouve au bout de la map et c'est pas top en revanche là mon écaflip il est je l'ai mis un petit peu trop en première ligne ça c'était pas très bien joué je prends du retrait pa c'est pas génial avec mes faibles esquives bon heureusement je suis un retour d'odorat et j'ai quand même pas mal de choses là donc ça devrait aller à peu près et alors je pensais partir peut-être sur le yop mais cela dit le yop est très solide il est un ivoire il est de poux donc a priori c'est l'enni qui va c'est l'enni qui va prendre le focus 1 à l'air d'être le plus fragile de ses persos on va c'est parti je suis boosté tout va bien alors corollaire a bien sûr pour éroder et ensuite on est parti pour taper alors audace je vais y aller là dessus je vais tout simplement venir vers de mes aventures plutôt vite 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 je me décale j'aurais bien voulu faire audace et esprit félin mais ça m'aurait ramené proche de son xélor là bas ça n'a pas été top niveau du placement je préfère rester un petit peu en retrait bon normalement l'écaflip aurait dû mettre bien plus de dégâts que ça si j'ai pas pris de retrait pa mais là bas j'ai fait ce que j'ai pu dire on a vu quand même que les dégâts étaient assez sévères en plus il a plus érodé alors mon éni prend l'érosion de un crit sur la la pression donc là je suis à 45% d'érosion en total et des deux poux assez conséquent mais ça va ça va à peu près il se met un pour un coup pour coup je vais d'ignorer un le ya pas tout simplement je vais venir stimuler le xélor et je vais je pourrais me débuff à la fin de mon tour je vais garder les pa pour faire ça je vais venir me placer comment avec l'enni je veux finir ici hop là on va je peux cogner le sien qui a pris du coup il a pris un focus pas mal vous mettre un tout petit coup de soin comme ça up et venir me débuff l'érosion bien sûr hop là voilà comme ça on n'est pas trop mal les lits déjà bien bien amoché là il a pris un secret tour de rox là vous voyez contre ce genre de compo ou au niveau des composés quasiment équivalent mais là c'est l'initiative qui a fait l'initiative et le placement qui font une sacrée différence c'est souvent le cas quand on fait du pvp ou d'un moment les voilà l'initiative le placement le ce genre de choses joue énormément sur l'issue d'un combat il faut vraiment pas le négliger de même que les modes esquive pa pm modulables alors là en plus il vient il me donne l'opportunité de lui placer du retrait en zone up va venir comme ça je vais y aller à fond sur le ya pas priorité je peux mettre un sablier sur les nids et venir chercher à nouveau les sabliers en zone ça c'est vraiment monstrueux sur le retrait up alors j'aurais bien aimé pouvoir amener mon cadran j'ai hésité en replacer un mais bon il est là où il est au bout du monde il faudra que j'en ramène un prochain tour pour que mes forces reprennent le boost pa éventuellement là j'ai mis le gars pas 5 pa le xel à 6 pa donc ça le salvaient un petit peu au fond mon écaflip qui n'est pas taclée par son job ça c'est vraiment chouette est-ce que je peux aller chercher l'équipe sur les nids ah ouais non j'ai pris beaucoup de retrait sur les cas est-ce qu'il sait des boeufs sont corollaires il sait pas des boeufs pour l'instant il me met un mois interdit trois le soin qui prend c'est très intéressant les niaux ça me rappelle quand j'en jouais à une époque c'est vraiment au niveau du soin c'est monstrueux mais mais en revanche il faut avoir un placement adéquat pour pouvoir le placer et c'est pour ça que moi j'ai choisi d'arrêter d'en jouer mais là il s'est extrêmement bien soigné alors du coup il est toujours éroné je vais y aller avec un entrechat ici je peux je peux taper en zone concrètement je peux faire un esprit félin à regarder les dégâts 780 ici et ensuite là j'ai une mauvaise aventure que je peux mettre en zone c'est pas mal je viens me mettre un petit peu distance avec les cas comme ça je suis pas trop mal là on a un job de pa du coup il peut même pas me remettre d'érosion 6600 points de vitre assez solide quand même très solide tout ça il me fait une inti uniquement ok est ce que je peux terminer les nids et 14 pa il a 31% reste-feu on va vite le savoir j'ai un chat dans la gorge c'est désagréable c'est assez désagréable au sélectif je le mets combien ok on va mettre un déroutant pour ne pas prendre de risques et terminé par un sélectif ici hop et je vais stimuler mon lapin parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire avec les paires restants hop et venir chercher les moures de cac du yop il ya une synchro de son temps son camp qui est très bien boosté mais elle est elle est vraiment trop loin là pour que ce soit utile il fait quoi un rôle bac ok génère du télé frag il y reste 4 pa là je vais pouvoir à nouveau mettre du retrait en zone sur ces deux perso je suis surpris qu'il ait pas mis plus d'esquive sur son yop enfin bon moi j'ai moi je suis pas mieux mais je pense que lui c'est ce qu'on l'air plus abouti il allait y voir et tout donc normalement il va avoir des restes modulables je peux faire quoi là je peux déjà mettre du retrait comme ça un rôle bac ça m'amène comment c'est pas mal ça hop petit rôle bac ça me laisse mettre du retrait sur le xl je vais également mettre le cadran ouais on va faire ça on va mettre retrait retrait cadran ici mais l'écaflip ne reprend pas le boost ça c'est un petit peu triste bon tant pire je vais partir en érosion sur le xaleur maintenant alors est ce que ça vaut vraiment la peine d'éroder je pense que oui quand même quoi que le niveau des restes il ya juste le yop qui peut le moi je vais même pas m'embêter à éroder du coup ce sera plus simple hop audace j'aurais pu faire un rougissement c'est pas très malin ça non du coup je le ferai au tour d'après on va y aller sur double lapement up on s'était pas c'était pas optimal au niveau du rock ça mon tour bon je suis pas encore très familier des sortes de l'éca j'ai vu que la mésaventure pour 4p a tapé plus fort que le lapement mais là ça me ah oui non je pouvais le mettre comme ça ouais ça aurait été mieux décidément c'est pas très propre à ce que je vous fais je m'en excuse moi qui aime bien rechercher le le jeu soigné là c'est pas terrible bon c'est pas grave cela dit le xel on va continuer à le cogner tranquillement venir chercher éventuellement les petites zones comme ça c'est bien hop voilà j'ai pas beau j'ai pas vraiment à m'en faire un niveau de niveau des points de vie là le combat est plié je veux dire je veux dire gg dans la vidéo précédente aussi je vous ai un petit peu parlé de mes cotes et de ma gestion de ma gestion des cotes j'ai dit que j'allais vous montrer donc je le fais donc les cas flippe là va passer à peu près à 4400 après ce combat et voilà excès les nis sont à peu près à 4200 voilà sachant que les cas flippe un gelé très peu joué à l'époque où je le jouais un petit peu c'était je faisais du truc troll mode j'essayais de placer des one-shot avec un helio c'était très amusant mais très amusant mais c'est pas avec ça qu'on gagne de la côte bien sûr je vais y aller en retrait sur le yop un tout simplement parce que là c'est surtout lui qu'on va vouloir tuer étant donné que le xélor va passer à ce tour hop voilà donc là les cafés devraient le terminer largement je pense oui avec 17 pa ça devrait passer je me refais mon trèfle et ma roue de la fortune et là on est parti hop il reste à 400 et quelques est-ce que je le termine à est ce que je peux pas parler voilà la mésaventure en zone ici c'est parfait ah merde il m'avait donné des pa j'aurais mieux fait de taper un autre coup le yop ça c'est le genre de truc auquel faut être attentif mais c'est pas toujours évident de le voir si on si on commande son collier en même temps et qu'on fait pas forcément ultra gaffe ok je vais me mettre comme ça hop c'est correct yop moins un pa non même pas beaucoup d'affichage il avait juste pris du retrait je re stimule mon éca ouais donc voilà je disais les cas je vais essayer de jouer pas mal je pense pas dès que j'aurais pu lui faire un stuff ça va prendre pas mal de temps ça va pas arriver avant beaucoup de temps de fm et beaucoup de camas investi dedans mais je compte le stuff correctement je vais me mettre comment avec mon élite je vais me mettre mettre ici hop mais je trouve que je trouve que c'est extrêmement intéressant et au niveau de la synergie avec l'odorat au début le retour de flou plus retour d'odorat est juste monstrueux quoi alors j'avais j'avais millenie ici en prévision du retrait pa que j'aurais pu placer hop voilà donc ça je peux générer du télé frag c'est pas mal du tout hop et je vais remettre également un contre ça pourra servir je peux placer encore un peu de retrait comme ça hop et venir tacler voyez il prend pas énormément de retrait mais bon à ce stade concrètement alors là ce que je peux faire alors je vais mettre le rugissement je n'ai pas assez utilisé tout à l'heure j'avais des belles opportunités de le prendre ça booste en puissance pour un tour cela dit là on va y aller comme ça en fait hop ouais bah c'était très con encore une fois fallait que je le fasse en fait là voilà non quoi que comme ça c'est pas mal les dégâts que j'envoie vous voyez à vu ce que je lui ai mis là quand je vous remonte le tour de rox on a l'audace qui tape déjà 600 c'est vrai 600 600 et des poussières 630 la deuxième pareil qui a 600 esprit félin à 700 et puis nous fasse monstrueux monstrueux à 538 et à 500 fin tout ça sur un tour franchement sur un yop à 37% reste avec ivoire c'est assez sévère 1 et là en plus il se prend un petit peu le contre est concrètement voilà donc pour tous ceux qui disent que la compo fait tout parce que voilà c'est c'est un reproche qui m'est souvent fait là on a du xale ou des ailes ni plus érodeur et pourtant vous voyez que le combat là il ya ça a été quand même relativement vite plié et donc le pvp va plus loin que juste la compo quoi garder bien ça à l'esprit et là il m'a même pas mis en difficulté concrètement j'ai à aucun moment j'ai été en danger j'aurais même pu ne pas me débuff l'héros et dérouler tranquillement quoi voilà bon j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner dites moi si vous voulez voir d'autres vidéos avec les cas flip et puis voilà on verra ce qu'on fait aller sur ce passé une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous à bientôt